J'espère qu'il va me laisser jouer un jeu aujourd'hui. Il ne peut pas. Parole d'ancien avec Jérôme Galion pour revenir sur le tournoi 1978, une année où le Toulonais débutait sous le maillot tricolore. Enfin, petit voyage dans le Lot à Souillac précisément, où le rugby scolaire a été relancé en début d'année. Bonjour à toutes et à tous, débrévistes revanchards au Stade du Celery. Le CAB se déplaçait à Colomiers ce week-end pour le choc de cette poule une. Les Corésiens s'étaient inclinés sur leur pelouse au match allé et avaient besoin de points pour se replacer dans la course à la qualification. À l'arrivée match nul entre ces deux équipes, alors que Toulouse et Narbonne, les deux leaders, ont été s'imposés à l'extérieur chez les deux derniers. Et que dans les duels de milieu de tableau, Montferrand et Bézier ont fait ce qu'il fallait en décrochant la victoire. Jean Aveilloux. Les brévistes ont du retard en championnat. A la quête de victoire à l'extérieur commence à Colomiers leur bête noire. Une course à handicap qui prend la bonne direction sur cet essai du talonneur Laurent Travert. Belle poussée de la mêlée Columérine, Fabien Galtier en tire tout le bénéfice. D'une feinte de passe, il file sous les poteaux, 13 partout au repos. Un suspense qui dure jusqu'au bout, dès la reprise Jérôme Carat et Laurent Arbeau sème la panique. Le catalan d'origine résiste à quatre défenseurs pour libérer un ballon que Régison porte dans l'ambute avec la complicité de ses partenaires du pack. La réplique de Colomiers sur une phase désormais classique, inattendue seulement l'auteur de l'essai, les liés Dominique d'Alpos. C'est Viars à la dernière seconde qui d'une pénalité permet aux Corésiens de repartir avec un précieux résultat nul 21-21. Les piliers du 15 de France sont en forme sous le soleil azuréen. Christian Califano et Franck Tournaire marquent chacun un essai. Voici celui de Khalid et l'entame. Tournaire aplatira en fin de match. Entre temps, le stade toulousain aura encore laissé des espaces aux attaquants niçois pour le plus grand bonheur de l'aillier Laurent Gioliti. Sur le plan offensif, les champions de France en revanche excellent. 89, diversions et passes croisées. Romualt Paya perce et offre à Stéphane Hougy un dernier sprint qui permet aux stadistes de mener 32 à 12. Les joueurs de Tordaud rééquilibrent les débats après la pause, doublée ici du troisième ligne de Patrick Furet. Le succès final revient toutefois à Toulouse et c'est en solitaire de deux legs. Et quatrième victoire à l'extérieur des rouges et noirs, 49-26. Sans bruit, Narbonne est en train de se positionner dans ce championnat. Franck Schizano et ses larges épaules ont su franchir l'écueil Rochelet sans trop trembler. Deux essais des Odouas en première période. Le second après cet échappé de l'ouvreur Christophe Gracia et un relais de l'arrière Frédéric Benazèche. 14-6, le Racing Club Narbonne Méditerranée de Marc Reynaud conforte son avance par trois nouvelles réalisations. Desclos, Cervelo et à nouveau Schizano en bout de ligne. Mieux organisés dont les Narbonnés pour s'imposer en Charente-Maritime 29-18. Mais attention la Rochelle ne baisse jamais les bras témoins les essais de Boucher et ici d'Abadi. Une épée de Damoclès plane tous les dimanches au-dessus des têtes Montferrandaise et Biarrotte. Quand David Bory plante l'essai en coin, c'est l'ASM qui maintient le cap à domicile. Une invincibilité à Michelin que Biarritz conteste 45 minutes jusqu'à l'essai d'Eric Gouloumé. Car la suite tourne en faveur des Auvergnats. Le triplé au grand large ici de David Bory s'ajoute à l'essai en force du pilier Duchesne. 36-17 Montferrand comme d'habitude gagne chez lui. Pas d'erreur sur ces terres, c'est aussi l'objectif de Béziers qui reçoit Dax. Mais la longue course du landais Jérôme Daré souffle le froid sur le stade de la Méditerranée. Heureusement la botte de Julien Larrague maintient les éroltés. C'est donc en seconde demi-temps que les hommes de Papyfort trouvent la bonne carburation. Le collectif des Avants amène tout d'abord l'essai de Cédric Soulette. Et puis histoire de montrer les progrès du 15 Bitérois, les lignes arrières se libèrent aussi. Pour inscrire deux essais, la puissance du 3 carré, le Michel Maillet. Ici, 1m96, 98 kg. Le sens tactique ensuite du centre Buffevent qui profite d'une charge de Ouambev pour se positionner et donner une solution gagnante au mouvement. Et victoire finin, le Bitérois, 44-25. Au classement, Toulouse et Narbonne confortent leur place de premier et second. La Rochelle et Nice sont toujours bons derniers. Le combat pour éviter la huitième place s'annonce chaude de Brive à Biarritz. A noter tout de même que Montferrand et Colombier comptent un match en retard à disputer sur le stade du Celery. Dans la poule 2, c'était également le temps de la revanche pour Perpignan face à Bourgouin. À l'allée, les bergaliens s'étaient imposés 30 à 0. Sur leur terre, les catalans ont lavé cet affront. Dans les autres matchs, tous les clubs qui recevaient ont gagné, sauf Grenoble battu par le stade français. A noter enfin les 5 essais du palois Benjamin Lande face à Montpellier, Marc Guillaume. Troisième succès à l'extérieur de la saison pour le stade français. Des parisiens vite en jambes. Christophe Lossuc perce dans l'axe, combat, manœuvre le premier rideau. Xavier Blond décale Christophe Dominici. L'élit tricolore ouvre le score sur ce retour à l'intérieur. Mais Grenoble a des arguments à faire valoir en conquête. Barbaz part à l'abordage, Xavier Combre est à la conclusion. 13-13, c'est le score au repos. En seconde période, les parisiens s'appuient sur la botte de Dominguez. 22-13, dixième victoire du leader. Pris à la gorge d'entrée de match, Bourgouin recule face au catalan de Lussap. Didier Plana échappe à trois défenseurs pour son premier essai. Avec l'appui de la Tramontane, le CSBJ réplique avant d'encaisser une contre-attaque de 50 mètres. Joubert est au pressing, bien secondé par Mathieu Barreau. Gérard Majoral conclut le mouvement dans l'axe. Les deux équipes se retrouvent à égalité à la pause, 15 partout. Dès la reprise, Lussap récidive. Benoît Bello dévisse son drop. Il en réussira trois en fin de match. Le rebond profite à Mathieu Barreau. Placé en embuscade, troisième essai. Perpignan signe le match parfait. Didier Plana, lui, signe son doublé. 42-15, score final. Les bergaliens devront aller chercher fortune ailleurs. Même chose pour Agin, le mal classé. Pourtant, l'Éloté Garonnet démarre ce match pied au plancher. Prospère alerte Jean-Charles Sistac. Le centre du SUA slalome jusqu'à l'enbut. On joue depuis quatre minutes. La botte de Sébastien Payard remet le CABBG à flot avant que Luc Laforte convertisse en essai ce contre-opportuniste. Malgré une dernière réalisation de Jérôme Troader, Bègle s'impose pour finir 23-17. Curieusement, c'est le Montpellier Rugby Club qui ouvre la marque au stade du Hameau. Bon travail du paquet Rolte et Galli franchit la ligne en force. Mais la réplique est immédiate. Elle est l'oeuvre de Benjamin Land, le 3-quarelle de la section en état de grâce. Il signera à lui seul cinq des sept essais de la victoire paloise. Record absolu cette saison. L'attaquant international des moins de 21 ans, on le retrouve ici en débordement après ce bon travail de Nicolas Brusque. Pau mène déjà 33-7 à la pause. La ligne d'attaque Béarnaise, on la retrouve sur cette action déployée. Passe au pied de Nicolas Brusque, Benjamin Land est encore à la conclusion, la section dérouille. Pourtant, en fin de match, les partenaires de Pascal Caen s'inscriront coup sur coup deux essais, par Tirello et Nivalet, mais Montpellier encaisse sa treizième défaite, 45-19. Dans le sillage de son capitaine Nicolas Allinger, le Castro Olympique face à Toulon prend un meilleur départ. Philippe Garrigue résiste sur son aile et marque en coin. C'est le bon début du CO. Une première mi-temps sulfureuse jusqu'à cette nouvelle envolée des trois quarts tarnés. Artiguste envoie d'une passe sautée Philippe Garrigue dans son coin préféré. Bis repetita pour le solide élier castré. Le vent de la révolte sonne alors. Côté Toulonais, Cyril Chouvert sème le désordre. David Douy a bien suivi et c'est finalement Stéphane Francini qui aplati juste avant la pause pour un score de 13 à 8. Le match est alors relancé, le CO accélère à nouveau. Service Artiguste et troisième essai pour Philippe Garrigue entre les poteaux. On appelle ça un hat-trick. Castre se reconcentre alors sur son point fort, le jeu d'avant. Sur ce groupé pénétrant, Nicolas Allinger, auteur d'un grand match, signe la quatrième réalisation. En fin de rencontre à grand coup de fierté, Toulon inscrira le dernier essai par Patrice Tesser. Mais paire en route Aubin Huébert, Castre s'impose 28-18. Le stade français Bègle et Perpignan forment le trio de tête de cette poule. Derrière, Castre, Pau et Bourgouin sont en embuscade pour s'assurer la quatrième place. Toulon et Agin sont en position délicate pour éviter la dernière place de relégable. Toulon et Aigne. En permanence désiré avec le lendemain, à la poteune de son surroundings, L'égard.